... Rodolphe Roux, on a eu une récente étude qui a été réalisée par MAPI, Novedia Group et BVA, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui montre que les consommateurs privilégient largement le canal Internet pour la réservation de leur séjour. Dans 57% des cas, ça devient aujourd'hui une évidence. Mais justement, par rapport à cette fameuse concurrence qui est hyper féroce, comment est-ce que vous faites pour faire en sorte de pouvoir suivre ce fameux consommateur qui va aller butiner de site en site et essayer de le transformer en client chez vous ? Alors c'est une réalité. Aujourd'hui, le groupe Pire et Vacances, c'est plus de 40 millions de visiteurs uniques sur nos plateformes. C'est presque 100 millions de visiteurs. Donc évidemment, c'est des gens qui viennent une fois, voire plusieurs fois pour comparer, vérifier, certifier leur séjour, leur week-end, leurs vacances. Donc ça, c'est une réalité. Nous, on est en plein dans l'ère numérique et depuis longtemps. Alors, pour illustrer, nous, ce qu'on fait et pour essayer de répondre à votre question, la première chose, c'est qu'on a mis en place, et ne serait-ce que rien que le mot, il est compliqué à prononcer sur la digitalisation des entreprises, on a mis en place un vrai process en ce moment et on est en plein dedans d'agilité et de performance. C'est-à-dire que le digital pour nous, c'est comment on est plus agile, structuré pour ça, capable de répondre un petit peu à tout ce qui se passe dans notre secteur qui évolue tous les jours. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a tout de suite implémenté des outils pour surveiller, essayer d'analyser et sur-segmenter l'ensemble de nos bases. On a 7 millions de clients, on a 7 millions de personnes qui viennent tous les ans. On doit apprendre à mieux les connaître, à les suivre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, on change sa perception des vacances, on change ce qu'on souhaite faire d'un week-end à un autre, parfois. Et donc, il faut être capable, en effet, d'analyser les insights, ce qu'on appelle des insights consommateurs, et d'être au plus fin, un peu comme dans la mode, comme des artisans, un petit peu, et être capable de segmenter, de sur-segmenter. Donc, on a un vrai travail de real life qui s'inscrit dans le real time, puisque, en effet, un consommateur, aujourd'hui, il change, il évolue, et on n'a plus la prétention, je pense, en tout cas, quand on est annonceur, de se dire, j'entendais ça parfois, quand j'étais avant d'être chez l'annonceur en mon agence, les clients, ils sont comme ça, c'est les miens, comme si, quelque part, on les avait mis dans une box et qu'ils nous appartenaient. Non, je crois que les clients, ils ne nous appartiennent plus. On voit bien qu'on a tous des enjeux ensemble d'analyse et de segmentation. On voit bien aussi, d'ailleurs, que, quelque part, comme on est tous dans le real time et qu'on cherche de la performance, quelque part, le roi Merlin peut être un concurrent dans sa vision de pierre et vacances. Même l'armée sur les cibles jeunes pourrait être un concurrent, si je souhaite le capter au bon moment, au bon endroit. Et donc, nous, on analyse. Premier sujet du real time, c'est comment on est capable de faire ça. Et donc, on a mis en place tout un dispositif et toute une équipe qui le fait. La deuxième chose, la deuxième illustration du real time, c'est la performance. Donc, nous, évidemment, on est des gros acteurs du web. Le domaine du tourisme investit et surinvestit dans des montants qui sont quasiment supérieurs à la télévision aujourd'hui, dans tout ce qui est search marketing, ce qu'on appelle le SEM, le SEA, finalement, peu importe le langage barbare qu'on utilise. Mais on est, en effet, des gros partenaires avec les moteurs de recherche et notamment Google. Et donc, on a des équipes qui, non seulement, en effet, analysent le parcours client de nos clients ou de nos prospects, notre CRM ou notre PRM, et qui sont capables, en effet, de les suivre, de les accompagner par des systèmes de marketing direct, parfois de pool, parfois de push. Bon, parfois, on nous reproche, d'ailleurs, d'être un peu trop push. C'est la limite et c'est toute la difficulté, quand on est au marketing, en partenariat avec les gens qui s'occupent des ventes, de trouver ce bon affinage et ce bon ajustement entre est-ce qu'on fait du pool, est-ce qu'on fait du push, est-ce qu'on fait de la performance. Donc, évidemment, nous, on fait beaucoup de retargeting. Évidemment, on fait beaucoup de retargeting emailing, de retargeting display, pour utiliser des mots qui sont, en effet, assez techniques, mais qui sont une vraie réalité. Et on essaye, en effet, d'avoir une capacité, en real-time, de bider, ce qu'on appelle de bider, en effet, nos investissements, et de tester tout le temps les meilleures campagnes, les meilleurs visuels qui vont séduire telle ou telle cible. Et ça, sur l'ensemble de nos marques. Donc là, on a une équipe média très forte chez nous en interne. On a des gens qui font le média. On s'appuie, évidemment, sur des agences, notamment au niveau européen, mais on a vraiment des experts dans ce domaine. Alors ça, c'est le deuxième sujet. Et puis, le troisième sujet qui peut illustrer notre capacité d'être dans le real-time, c'est évidemment tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux et sur Twitter. Donc nous, nos clients, ils viennent, en effet, parfois, pour dire des choses très sympas, poster leurs photos de vacances. Il y a ce rituel des pieds qu'on a tous, qu'on vit tous, qu'on a tous peut-être fait et qu'on voit, nous, de manière réelle dans nos parcs et dans nos résidences. C'est le pied, je suis trop bien, je suis en vacances. Donc ça, on l'accompagne, on le favorise, on le développe. En real-time, on essaye de mettre en avant cette communication positive et quand même, c'est très agréable. C'est, on va dire, quand même 80% de ce qu'on vit. Et puis, on a aussi, parce qu'on gère plus de 300 résidences, qu'on a une diversité de parcs, qu'on a une diversité d'expériences, on a aussi des problèmes. Donc, on a, alors, on est organisé, pas forcément comme l'armée française, mais en même temps, parfois, on appelle ça une war room. Donc, on pourrait avoir des images et des choses à se dire, je pense, dans nos organisations. On a, en effet, un dispositif qui se met pareil en place avec des gens et des agences qui travaillent sur les bonnes réponses à donner quand il y a un problème sur Facebook, les bonnes approches, en effet, sur Twitter, comment aujourd'hui on gère une insatisfaction client ponctuelle ou structurante. Et là, c'est toute l'entreprise qui est en marche de la présidente. Et Françoise Gris, chez nous, elle a son compte Twitter, elle a son blog, donc elle est très active, donc ça, c'est fantastique. Mais elle est régulièrement contactée sur son compte Twitter en disant, j'ai un problème, j'ai pas mes clés, j'ai trop attendu, etc. Donc, on a tous une responsabilité. Je crois que c'est ça aussi la différence avec Avance, avec les consommateurs ou les clients. Ils parlaient, personne, il y avait des services clientèles pour ça. Aujourd'hui, tout le monde est le service client de l'entreprise. Donc, on a une war room réseau sociaux Twitter et on répond, on essaye à 100% à l'ensemble des demandes et des histoires, on en a plein. Et c'est ça qui est aussi très intéressant parce qu'un client insatisfait, c'est une chose, mais un client qu'on a traité et qu'on a rendu, en tout cas, un peu moins insatisfait, c'est une vraie satisfaction. Et moi, je suis souvent le premier à répondre et à agir, évidemment, pour traiter une problématique client. Et nous, en effet, on a la partie digitale. Donc, ça, c'est la war room. Mais on a la partie real. Et c'est ça l'intérêt derrière nous de notre dispositif. C'est qu'on se donne à peu près une heure entre le moment où on a sélectionné, sauf si le tweet ou le poste est à minuit ou une heure du matin, ce qui est souvent le cas d'ailleurs. Mais on se donne une heure pour réagir en lien direct avec les directeurs de parcs et de résidences pour trouver une solution à un problème. Un appartement n'est pas adapté à une famille. Comment on peut, en deux, trois jours, le faire déménager ? Et on le traite et on surcommunique. Et on a des vraies expériences très agréables de gens, en effet, qui n'arrivaient pas à voir l'appartement qu'ils souhaitaient pour des raisons de réservation, de systèmes qui sont toujours optimisés et toujours optimisables. Et qu'on a traité avec des gens qui, d'un coup, ont reposté la bonne photo au bon endroit en disant « c'est là où je voulais être, bravo, merci au community manager de Pire et Vacances ». Et ça, c'est une vraie satisfaction. Et je crois que c'est, si nous, on devait, à chaque fois que je mets en avant une expérience client real-time, je montre cette expérience qui est géniale, qui est… On a traité un problème, il y avait une vraie expérience client problématique. On l'a traité dans l'heure. On lui a laissé un petit message et le client, il était très actif sur le web, donc en plus, c'était formidable. Il l'a reposté et c'est une… Pour moi, c'est une… Voilà, c'est ça, être dans le real-time et dans le real-life. Sous-titrage Société Radio-Canada